Merci. Alors, avant toute chose, ce que je vous propose, c'est de présenter un peu les acteurs, les intervenants autour de la table. Alors, je vais commencer par Jacques, Jacques Bisset, qui est aujourd'hui consultant au sein du cabinet au Régis Conseil et qui a une longue expérience dans la gestion des projets pour le compte de maître d'ouvrage. Alors, c'est un maître d'ouvrage bien connu qui travaille dans les infrastructures gazières, pour ne pas le nommer GRT Gaz du groupe Engie. Paul, Paul Bonafou, qui lui est un référent au contract manager au sein de Sistra. Alors, Sistra, là encore, un groupe très connu, mais quand même, je le mentionne, groupe international d'ingénierie et de conseil dans le domaine de la mobilité, présent notamment sur les transports urbains et ferroviaires. Pour ma part, Vincent Leclerc, donc je suis contract manager expert au sein d'Engie et actuellement, je suis en charge de déployer le métier de contract manager dans le cadre de projets dits de services au sein d'Engie Solutions. Voilà les acteurs. Je ne vais pas représenter Sébastien qui s'est déjà présenté, mais qui effectivement est autour de la table également. Pour le webinaire, on s'est donné, on va dire, des règles entre les trois acteurs que j'ai nommés, donc Jacques, Paul et moi, pour représenter finalement trois acteurs clés lorsqu'on va parler de la sécurisation des contrats. En particulier, les contrats que le maître d'ouvrage passent pour le compte d'un projet et négocient et passent auprès d'un contractant, qu'on appelle également entrepreneur principal. Donc, le jeu de rôle que l'on s'est réparti est le suivant. Jacques représentera le maître d'ouvrage. Paul représentera le maître d'œuvre. Alors, suivant les structures, vous avez parfois le maître d'œuvre qui est très proche du maître d'ouvrage, voire intégré dans le maître d'ouvrage ou séparé. Cette fois-ci, vous voyez bien que c'est un acteur séparé du maître d'ouvrage, mais on sent bien et vous voyez bien qu'ils sont de l'autre côté de la table. Par rapport à moi, ça va être un peu dur. Il va falloir que je challenge un petit peu ces deux personnalités, ces deux représentants, puisqu'ils travaillent plutôt main dans la main, on va dire, et que de l'autre côté de la table, vous avez donc Vincent, je vais représenter l'entrepreneur principal ou le contractant. Voilà, voilà les acteurs, voilà la présentation et voilà le rôle de chacun pendant ce webinaire. Alors, justement, allons-y, lançons la discussion. Ce qu'on s'est dit finalement en préparant le webinaire, c'est qu'il nous semblait important de considérer trois temps dans la préparation, dans ce qu'on appelle le cycle de vie d'un contrat. Les trois temps, vous les voyez sur la gauche, c'est la préparation des pièces du contrat. On parlera également de la fiabilisation du projet, mais le premier temps, finalement, c'est ce qu'on peut appeler aussi le pré-award ou avant la signature du contrat. Le deuxième temps, la négociation, finalisation et le lancement du contrat, parce que vous verrez que c'est une étape importante aussi pour la sécurisation de ce contrat. Et la dernière étape, forcément celle qui est la plus importante, je vais dire peut-être en durée, c'est le déroulement, donc l'exécution du contrat. Voilà. Donc, ce qu'on vous propose, c'est pour ces trois temps particuliers, de finalement partager avec vous un petit peu les éléments, les alertes qui vont faire que notre contrat sera plus sécurisé, puisque c'est le thème de ce webinaire. Alors, passons à la première phase, avec le titre de la préparation des pièces du contrat. Pour cette première phase, finalement, Jacques, qu'est-ce que tu peux nous dire, comme tu peux nous partager comme point de vigilance vu du maître d'ouvrage ? Bonjour à tous et merci Vincent de cette introduction. Donc, moi, on en a discuté ensemble, mais on est tombé d'accord sur le fait qu'il est quand même important de sortir un tout petit peu du thème en venant encore un peu plus en amont, en se disant que pour fiabiliser les contrats, il faut d'abord avoir fiabilisé le projet. On ne sera pas trop long là-dessus parce que ce n'est pas le thème fondamental, mais c'est quand même très important de mener les actions nécessaires en amont pour que le projet soit fiabilisé. Sur la base d'un projet fiabilisé, on pourra fiabiliser comme il faut les contrats. Donc, c'est d'ailleurs dans cette phase-là où, à mon sens, le maître d'ouvrage est vraiment un acteur majeur de la fiabilisation qu'on recherche, et que dans cette phase, il faut d'une part bien réaliser une phase d'émergence qui soit suffisamment anticipée pour ne pas commencer à manger des marges pendant cette phase d'émergence. en plus, parce qu'on constate quand même que trop souvent, des études d'émergence lancées trop tardivement, eh bien, on ne peut pas en tirer tout le bénéfice qu'on pourrait en tirer normalement. Alors, ces études d'émergence, elles doivent être de qualité. J'insiste beaucoup là-dessus. C'est une phase où va se dessiner la macro-conception du projet. Les grands enjeux sont là, et je dirais même la performance technico-économique future de ce projet, il est là. Donc, il faut mener ces études dans un esprit très ouvert. On est dans le brainstorming technique, sans s'interdire de nouvelles réflexions, et en challengeant éventuellement le besoin de l'exploitant. Et si, à ce stade, le MOA ne dispose pas de sa propre maîtrise d'œuvre, eh bien, il faut, quoi qu'il en soit, qu'il y a un fonctionnement très harmonieux entre ces deux entités. Moi, j'ai vécu dans une entreprise où il y avait une MOA avec une maîtrise d'œuvre intégrée, donc c'était fatalement gagné d'avance. Si, d'aventure, on a un maître d'œuvre avec un premier contrat qui est un maître d'œuvre, il faut que ce contrat soit suffisamment souple pour que l'ensemble fasse, qu'on va atteindre un objectif commun, c'est d'avoir un bon, un bon, projet et un bon, de bons contrats de travaux. Donc ça, c'est très important. Alors évidemment, si on fait une étude d'émergence un peu riche, qu'on a vu tout à fait pertinente, il faut accepter d'en payer le coût. Un maître d'ouvrage qui, dès cette phase d'émergence, voudrait réduire les coûts d'études, pour moi, il commet une erreur. Il commet une erreur parce que tout manquement dans les études d'émergence vont se payer au centuple quand on sera en réalisation. Donc là-dessus, ce n'est pas moi qui le dis. Il y a des ouvrages qui ont synthétisé tout ça. J'ai moi-même participé à la rédaction d'un guide au Synthec Ingenierie qui s'appelle Optimiser un projet, les leviers de l'ingénierie. Dans ce guide, vous y trouverez des graphes qui montrent très nettement, et ça a été fait par des cabinets, un cabinet assez connu qui s'appelle IPA, qui a fait des courbes en disant, voilà, selon qu'on est une étude approfondie ou une étude qui est superficielle, eh bien, vos coûts peuvent augmenter de 20 % et vos délais de 13-14 %, c'est à peu près ça à l'heure de l'ordre. Donc, c'est acquis. Il ne faut pas essayer de mégoter sur la qualité des études émergentes. Alors, bien entendu, un autre point de vigilance du maître d'ouvrage, c'est de présenter un coût et un budget, pardon, une date de mise en service qui soit atteignable. Parce qu'on sait très bien que les premiers chiffres que l'on sort sont pour être gravés dans le marbre. Alors, si c'est gravé dans le marbre, qu'on trouve que ce soit le plus près possible de ce qui risque d'être la réalité, et non pas un chiffre ou un planning qui ferait plaisir au client. Parce qu'il fera plaisir un certain temps, puis après, la réalité apparaîtra à tout le monde. Donc, il faut se rapprocher de la vérité de ce que l'on pense. Donc, après cette phase d'émergence, on peut considérer qu'on va converger vers une solution qui, du coup, sera relativement robuste sur le plan technique et sera robuste sur le coût et sur le planning. Un autre domaine que je citerai rapidement parce que je ne vais pas m'internaiser trop sur ce sujet qui est la fiabilisation du projet, c'est l'acceptation des projets. On sait très bien que les projets peuvent être merveilleux. S'ils ne sont pas acceptés par les parties prenantes, on n'arrivera pas à le faire. Donc, effectivement, le maître d'ouvrage aussi, il a fiabilisé ça par une bonne consultation. On a pris en compte des remarques de toutes les parties prenantes de telle manière qu'il n'y ait pas de problème au moment de la réaction. Moi, Jacques, tu peux nous préciser ce que tu entends par partie prenante ? Parce que c'est peut-être important. Oui. Alors, partie prenante dans un projet, c'est tous les externes qui sont intéressés par votre projet. C'est-à-dire, quand vous faites un projet d'une infrastructure ou un autre projet, même sur une usine, eh bien, vous avez affaire aux autorités locales, la mairie, vous avez affaire à la préfecture, vous avez affaire à la DRIR, qui va valider votre conception. Vous avez affaire aux riverains, notamment quand vous faites des originaires, vous touchez beaucoup de riverains. Eh bien, bien entendu, il faut arriver à convaincre tous ces gens-là. Eh bien, voilà, très rapidement, la fiabilisation du projet, qui est pour moi un prérequis pour fiabiliser les contrats. Alors maintenant, si on dit fiabilisation des contrats, qu'est-ce qu'on fait dans la phase de préparation des pièces ? Bon, alors, le point majeur pour moi, c'est la qualité du cahier des charges, qui doit être précis et clair. C'est à travers le cahier des charges que les soumissionnaires vont comprendre ce que vous voulez, ce que vous cherchez à construire. Et très souvent, le marché qui va venir va être un marché qui va être établi sur une base forfaitaire. Alors, cette base forfaitaire, elle a des tas d'avantages pour le maître d'ouvrage. Elle permet de responsabilité, selon lui, de responsabiliser le prestataire ou l'entreprise. Elle permet d'avoir une idée assez vite de son coût de projet. Mais elle a des inconvénients. L'inconvénient majeur, c'est que ça nécessite d'avoir des cahiers des charges béton. Si vous avez des cahiers des charges qui ne sont pas bien ficelés, qu'il y a bien sur un marché forfaitaire, c'est la porte ouverte à beaucoup de discussions éventuelles et à des tensions, c'est certain. Donc, qualité du cahier des charges. Et au-delà du cahier des charges, je mettrai un point de vigilance sur tout ce qui est clarification des interfaces, notamment quand il y a plusieurs entreprises de travaux qui interviennent, qui cohabitent sur le projet. Sur aussi ce qui est très important, l'aspect conception en matière de sécurité, phasage des travaux, évidemment, on doit s'intéresser à minimiser les risques d'accident. Alors, encore quelques points sur cette phase de préparation des contrats. C'est que, oui, je voulais simplement dire un petit point qui consiste à se mettre dans une position où tout le monde peut être gagnant, c'est-à-dire qu'on va prévoir des pénalités. Ça, on ne va pas oublier de le faire dans notre ADN, c'est inscrit. Et il faut essayer de prévoir aussi des bonus, parce qu'on peut, évidemment, avoir un système qui permette à l'entreprise de s'exprimer, de trouver des solutions plus associeuses que ce qu'on a vu, nous, et donc, du coup, de les récompenser pour ça. Qu'est-ce que je dirais encore sur le dossier de consultation ? Ce dossier de consultation, il va contenir pas mal de pièces. Et il est conseillé de faire une revue interne de ce dossier, de solliciter des gens du projet et des gens qui ne sont pas du projet pour le challenger, pour voir s'il est complet, s'il est cohérent. Ça aussi, c'est important. Et bien entendu, c'est à ce moment-là qu'on commencera déjà de mettre le pied à l'étrier au contract manager qui va être chargé de faire vivre ce contrat quand il sera passé. Donc, il faut qu'il participe à toutes ces phases-là. C'est lui qui a pour vocation de piloter le contrat. Pour le moment, c'est l'acheteur qui est en première ligne et il va prendre la main sur l'acheteur ultérieurement. Enfin, important, évidemment, on n'est pas tout seul de faire un contrat. La qualité du contrat, la fiabilisation du contrat, c'est aussi la fiabilisation du sourcing, c'est-à-dire les entreprises que vous avez dans votre panel pour pouvoir faire les travaux. Il faut les avoir qualifiés, il faut effectivement qu'ils aient des compétences requises pour faire ce que vous leur demandez de faire. C'est important. La qualité de l'entreprise est aussi fondamentale. Et enfin, dernier petit point, très rapidement, c'est qu'évidemment, vous allez définir des instances de pilotage dans votre projet, dans votre contrat. Vous allez définir la manière dont vous allez vous réunir tous les mois, des réunions d'enclenchement, des comités de pilotage, tout ce que vous voulez, des réunions d'avancement plutôt. Eh bien, tout ça, il faut bien le définir dans le contrat et ultérieurement, il faudra le faire vivre. Voilà, je m'arrête sur ce point, Vincent. Merci. Oui, oui, tu as certainement encore beaucoup d'autres choses à dire, mais je sens, je sens Paul qui a envie aussi de prendre la main et de donner aussi son avis. Alors, Paul, en tant que MOE, même si on voit que la MOA a fait énormément de choses, qu'est-ce que toi, tu as envie d'ajouter toujours dans cette phase de préparation des pièces du contrat ? Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, comme évoqué par Jacques et désolé d'enfoncer des portes ouvertes, mais cette phase de matérialisation finalement du besoin en contrat, on ne le dira pas assez souvent, elle est fondamentale. En fait, pour illustrer mon propos, je vous demanderai de savoir si vous avez déjà essayé de jouer aux échecs avec un plateau mal organisé au départ. Moi, j'ai essayé, ça fonctionne très mal. Donc, pour être plus précis, il me semble vraiment important de souligner que les phases de diagnostic ou reconnaissance géotechnique sont généralement sous-estimées et souvent pour de mauvaises raisons, ce qu'a rappelé Jacques. En effet, ne pas faire suffisamment de sondage au motif que, quoi qu'il en soit, il faudra rémunérer l'entreprise au cours d'exécution, c'est des sujets que j'entends trop souvent, pour les travaux nécessaires est une erreur trop commune, causant réellement une complexité en phase d'exécution. Cette complexité, elle se traduit souvent par l'émergence de prix nouveaux, de demandes de rémunération complémentaires ou supplémentaires et de pertes de rendement. Et finalement, c'est beaucoup d'énergie passée à de l'administratif et de la négociation. Ça ne fait pas beaucoup avancer les travaux, tout ça. Une fois que j'ai dit ça, il y aurait beaucoup de choses à dire sur cette phase qui est souvent mésestimée, en fait, par envie d'avancer rapidement, puisque forcément, ça fait un moment que le besoin est dans les cartons, de le faire matérialiser en contrat. Donc, on a envie d'avancer rapidement. Je reviendrai sur un autre point qui me semble nécessaire par rapport au thème de ce jour qui est de sécuriser les contrats. C'est l'appréciation des risques par et dans le contrat. Quand je dis par et dans le contrat, c'est effectivement ce qui me semble nécessaire de se dire comment je gère mes risques contractuels ou projets du fait de l'écriture de mon cahier des charges. Donc, je vais vous faire une rapide incise. Je suis désolé pour l'offense pour certains d'entre vous, mais je me permets que ça soit clair. Un risque, ça se définit en fait par une occurrence et une gravité. Il convient à la fois que la cartographie des risques soit faite de manière claire. Et pour qu'elle soit claire, moi, ce que je propose, c'est d'avoir une approche assez simple. Alors, je vais me permettre de faire une petite digression d'exemple, mais en gros, des risques, je propose de les classer en trois types. Le type 1, ce sont les risques qui sont réputés couverts par le marché. En fait, ce sont des choses qu'on admet qu'ils ont une faible gravité et qui sont finalement très prévisibles. Et donc, en tant que sachant, le titulaire du marché de travaux ou le candidat, il est réputé l'avoir inclus dans ses prix. Ça ne fait pas débat et vous avez, pour les plus éminents d'entre vous, le cas 3, aléas et bénéfices qui est censé couvrir et rémunérer ce sujet. Le cas numéro 2, s'ils ne sont pas couverts, mais méritent d'être partagés au stade de la consultation, ce qu'on appelle les risques de type E2. Alors, on peut les couvrir par la mise en place, par exemple, d'un bordereau de prix à risque pour des événements qu'on estime probables ou graves dans leur effet financier et temporel, mais qu'on estime donc pas couverts dans le contrat initial. Et je pense que c'est intéressant de le partager à ce moment-là, au moment de la consultation, pour que tout le monde soit d'accord et que tout le monde puisse présager du futur dès lors qu'ils viendront à émerger. Et enfin, si on regarde au regard de leur très très faible probabilité ou leur exceptionnelle gravité, il est inutile de tenter d'envisager de valoriser les risques de type 3. Et pour vraiment que vous ayez l'image, imaginez la météorite qui vient planter un projet tramway. Forcément, ça, on ne peut pas imaginer quelle serait la couverture financière et temporelle associée à ce risque. Donc, c'est ça que je retiendrai, moi, à ce moment-là, en dehors de la définition du contrat, de bien cartographier les risques. Je conclurai rapidement, car après, on va dire que la MOE monopolise la parole, la maîtrise d'œuvre, on entendait ça, on a l'habitude de l'entendre. Mais clairement, aucun système n'est parfait. Un contrat trop verrouillé indique souvent une relation contractuelle biaisée dès le départ. Et une gestion contractuelle trop souple ou imprécise cristallise les relations. C'est pourquoi je dirais qu'au corico, et qui m'apparaît nécessaire de vous remercier d'être présent, c'est qu'il apparaît de plus en plus nécessaire de se doter de contract managers qui permettent une gestion contractuelle saine en établissant un dialogue des différents acteurs sur des projets et bases de données, me semble-t-il, objectives. Merci, Paul. Effectivement, on va s'arrêter là, même si encore une fois, excuse-moi si je te coupe la parole, je vois que tu remets ton masque. Donc, vas-y, respire bien. Allez, vas-y, mets ton masque. Bon, alors, moi, je vais me permettre de prendre finalement la casquette d'entrepreneur principal, parce que là aussi, pendant cette phase-là, quand même, je travaille. Alors, je travaille comment ? Je vais recevoir le dossier. Donc, je vais prendre connaissance de ce dossier. C'est effectivement important pour moi, à travers ce dossier, d'en faire une analyse et surtout pour en retirer principalement les obligations. Alors, juste un rappel, quand je cible les obligations, je cible bien entendu mes obligations en tant qu'entrepreneur principal et ma chaîne de sous-traitance, mais je vais aussi cibler les obligations du maître d'ouvrage. Je ne vais pas l'oublier, parce que même si le maître d'ouvrage, petite anecdote, il va se dire, je ne vais pas les mettre très clairement dans mon dossier. Comme ça, ils ne les verront peut-être pas. Non, 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 ils se trompent complètement. Parce que moi, le premier, ou en tout cas, un des premiers rôles que je vais demander à mon contract manager, quand j'en ai un à côté de moi, c'est de lui dire, tiens, en fait, tu regardes bien entendu mes obligations, mais aussi tu me lisses les obligations du maître d'ouvrage. Parce que dès qu'il y aura un manquement au niveau de ces obligations, je ne manquerai pas de lui faire savoir. Si je peux me cacher derrière pour ne pas montrer une défaillance de mon côté, je me régalerai et je le ferai. Donc, voilà, au niveau du dossier, c'est un peu comme ça que je vais utiliser mon contract manager. Il y a aussi un élément que j'ai découvert au fur et à mesure de la lecture des dossiers, des DCE, dossiers de consultation, c'est le fait que vous voyez bien que le dossier, il a été écrit à minima par deux représentants, le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre. Généralement, même si Jacques l'a mentionné tout à l'heure, oui, on va faire une revue, etc. Dans la réalité, cette revue, elle est peut-être faite, peut-être pas faite. Et quand elle n'est pas faite, là, moi, je le vois tout de suite. Je le vois tout de suite, donc j'arrive à voir des failles dans le DCE. J'arrive à voir dans telle pièce, on mentionne telle spécificité ou telle caractéristique ou telle exigence. Et dans une autre pièce, on va soit demander complètement l'inverse, soit dire que non, ce n'est pas important tel aspect. Et là, moi, je vais pouvoir aussi jouer, bien entendu, plus tard dans la phase de réponse, dans la phase de négociation, etc. Donc, c'est à ce moment-là aussi que je commence à préparer, finalement, mon analyse de dossier. Il y a aussi quelque chose que je fais avec plaisir, c'est la découverte, bien entendu, des acteurs. Je vais découvrir mon MOA, je vais découvrir le MOE qu'il a sélectionné. Pour le MOA, ça peut arriver que je le connaisse, parce que je l'ai déjà travaillé auparavant. Donc, bien entendu, là aussi, je vais aller chercher l'historique. Je vais essayer de comprendre comment le MOA s'exprime ou comment le MOA déroule le projet, comment le MOA se comporte face à des modifications, face à des clarifications. Et puis, là encore, je vais aussi, en complément, aller voir le MOE. Comment le MOE va m'aider ? En base, moi, je cherche à avancer sur ce projet. Je ne cherche pas à aller clémer quoi que ce soit, qu'on soit bien clair. On en parlera tout à l'heure. Mais moi, je cherche des alliés. Et le MOE, je vais voir comment, effectivement, il va pouvoir m'aider dans cette phase. Tout ça, encore une fois, dans une logique de sécurisation par la suite. Voilà ce que je voulais dire, moi, au niveau de cette phase-là, en tant qu'entrepreneur principal. Ce que je vous propose, c'est d'aller passer dans la deuxième phase, qui est donc cette phase de négociation, de finalisation et de lancement du contrat. Et je vais garder la parole, si vous voulez bien. Donc, cette fois-ci, à nouveau, en tant qu'entrepreneur principal, qu'est-ce que je pourrais dire au niveau de cette phase ? Je peux dire que c'est au cours de cette phase que je vais veiller à sécuriser au maximum le contrat, encore une fois. Avant, j'examinais le dossier, je prenais mes marques, je comprenais les acteurs, etc. Là, je vais rentrer dans le dossier, bien entendu. Et c'est là où je dois lever tous les doutes possibles, tous les malentendus. Je vais le faire au maximum. Alors, ne me faites pas dire que je vais tout lever. Ce n'est pas possible. Encore une fois, le MOA et le MOE m'ont mis des cadres. Un des cadres, c'est le temps. Je n'ai pas le temps. Pendant les trois semaines qui me sont données, on va le faire à la coluche, j'ai trois semaines, voire trois semaines pour répondre. Donc, je n'ai vraiment pas beaucoup de temps. Il faut que j'aille à l'essentiel. Donc, les points essentiels, moi, je les connais. J'ai habité, on va dire, en tant qu'entrepreneur principal professionnel, j'ai établi une grille, une grille type des exigences sur lesquelles je ne pourrais pas aller outre. Je ne pourrais pas accepter l'impossible. Et de toute façon, sachez que j'ai de toute façon un codire, un comité, un COMEX ou des comités d'engagement. Et eux vont veiller à ce que je ne mette pas, bien entendu, la société à risque vis-à-vis de mon offre. Donc, tout ça, c'est cadré. Moi, j'ai une liste et je vais regarder tous ces éléments-là à travers cette grille et le juger. Alors, je ne vais pas vous donner, bien entendu, tous les éléments que je vais regarder parce qu'encore une fois, je pense qu'on est enregistré. Donc, si jamais je vous donnais toutes les ficelles, ça serait mal pour la prochaine négociation que j'aurai. Mais je peux dire qu'il y a vraiment des travers classiques qu'on rencontre systématiquement et qu'on doit lever, qu'on doit clarifier. Le but du jeu, ce n'est pas de mettre quelqu'un en porte-à-faux ou quoi que ce soit, c'est de clarifier pour que ça se déroule correctement pendant l'exécution du contrat. Il y a des choses toutes bêtes. Je vais prendre juste un seul exemple, c'est la validation des livrables. Vous savez que je vais produire énormément de livrables, des centaines, voire des milliers. Ça peut aller très, très vite en termes de livrable. Chaque livrable, il va avoir son circuit de validation. Donc, je vais aller chercher la validation du MOE, voire du MOA, voire du contrôleur technique et la liste, je pourrais continuer. Mais rien qu'en maintenant ces trois acteurs-là, vous voyez bien que tout ça, ça doit être fait en trois semaines maxi, 21 jours, 15 jours, 14 jours, on va dire un temps limité. Eh bien, c'est essentiel pour moi que je puisse m'assurer que ça va bien tenir. Parce que si on dérape, qui est-ce qui va être mis en défaut au niveau de la phase d'études qui s'est prolongée, je peux vous le dire. La réponse, elle est évidente. Vous le savez. C'est le MOA et le MOE vont venir vers moi en disant « Vous êtes en retard ». Et alors, ça va être galère pour essayer de justifier quoi que ce soit. Donc, essayons de clarifier déjà cet élément-là. Je m'arrête là, parce que les autres ficelles, je me les garde. Mais je vais donner la main, la parole à nouveau à toi, Jacques, peut-être. Qu'est-ce que tu veux dire pour cette phase ? Oui, écoute, le point essentiel, tu l'as évoqué, l'esprit de cette phase, c'est l'esprit d'il faut arriver à être le plus clair possible, à ce qu'on fasse la chasse aux ambiguïtés. Et tu l'as dit, on ne peut pas faire du 100%, mais au moins que les grosses ambiguïtés soient levées. Il y a un point qui est important et qui paraît bête, mais il faut que le maître d'œuvrage ou le donneur d'ordre, j'utilise souvent la notion de donneur d'ordre pour moi, qui est un petit peu le maître d'œuvrage plus le maître d'œuvre, je les mets un petit peu dans le même panier là, en disant que le donneur d'ordre et le maître d'ouvrage, il doit s'organiser pour avoir les mobilisations des ressources nécessaires pour faire cette phase, tout simplement, parce que ça s'organise, ça fait des tâches qui sont importantes à mener dans un temps normal. Le planning de la consultation fait partie du planning du projet. Il ne s'agit pas de manger des marges. Donc, il faut anticiper la réservation des ressources pour pouvoir maintenir le planning de la consultation, tout en faisant une consultation qui soit riche et bien faite. Au-delà de la prestation proprement dit, moi, j'insisterai du côté du donneur d'ordre sur la nécessité de s'attacher à l'organisation de l'entreprise. Donc, à ce titre, même si ça paraît un gros mot pour certains, le plan d'assurance qualité, pour moi, c'est un plan qui doit vous assurer de la qualité de la prestation ou des travaux. Donc, vous avez, vous, en tant que maître d'ouvrage, à le charcuter, à faire en sorte que ce document y réponde à vos peurs, à vos craintes. Et donc, il doit être que si la pertinence de vos questions, ça va faire partie de la richesse du produit final. Donc, des questions pertinentes sur l'organisation, sur les organigrammes, sur le niveau d'expertise, sur les process de contrôle, sur les process de gestion de la qualité. Tout ça, ce n'est pas des documents creux, c'est quelque chose qui doit être très, très, comment, expliqué et qui vous convainc que le process et l'organisation de la boîte est à la hauteur. J'insiste bien sur le fait que, pendant cette phase, la pertinence de vos questions est celle des sous-missionnaires aussi. Cette pertinence-là, elle est source de richesse, parce qu'elle va mettre le doigt sur des vrais sujets. Et ces vrais sujets, autant les traiter avant qu'ils soient dans le contrat de manière pas très bien écrite. Autre point, il est convenu qu'il est important de préparer avec soin, c'est que dans cette phase-là, vous allez, comme l'a dit d'ailleurs Vincent, vous allez commencer de formaliser les obligations des deux parties, parce que vous sentez la nécessité de le faire. Et effectivement, ce document sera un des outils du contract manager. Donc, on commence à mettre noir sur blanc ce document qui est le registre des obligations et qui va d'ailleurs être utilisé tout au long de la phase de finalisation de négociation pour qu'on ait bien vu les écarts contractuels, comment on les gérait et sur quoi on se mettait d'accord. Voilà, ça c'est fait, si je puis dire. La consultation est lancée. J'insisterai encore sur un petit point dans cette phase-là, qui est un peu à la frontière entre cette phase-là et la suivante. C'est la réunion de lancement qu'on appelle kick-off meeting aussi. Donc, c'est une réunion qui réunit les deux équipes qui vont travailler ensemble. Évidemment, c'est une réunion qui n'a pas de surprise. On reformule les exigences, mais on se remémore un petit peu tout l'ensemble des contrats. On fait connaissance avec les acteurs qui vont aller jusqu'au bout du projet, puisque les acteurs peuvent changer entre la phase de négociation, entre la phase de consultation et la phase de prestation. Et donc, c'est un moment qui doit être utilisé pour plutôt créer un climat de confiance réciproque, qui est un élément clé, bien entendu, de la qualité de la relation et donc de la fiabilisation du contrat qui va être passée. Et puis, bien sûr, je le répète encore, évidemment, le contract manager va être un acteur important à partir de cette phase-là. C'est lui qui a les reines du contrat, entre guillemets, pour le compte du chef de projet et donc, évidemment, qui fait partie des acteurs qui sont importants dans cette phase. Voilà ce que je pouvais dire sur cette phase de consultation. Merci. Merci, Jacques. Donc, encore une fois, effectivement, une phase où il y a des étapes et qu'il ne faut pas les brûler, il faut y aller progressivement, sûrement. Paul, as-tu des commentaires par rapport à ce qui vient d'être échangé ? Merci beaucoup. Effectivement, oui, pour enfoncer le clou, si besoin était, je dirais que pendant la phase de passation et de consultation des marchés, sans s'éder partir des règles fondamentales de la commande publique, on assiste au fait que les différents acteurs, ils ont largement pris conscience des enjeux de discussion clairs et précises autour de la définition même de ce que deviendra le contrat. Donc, c'est une opportunité qui nous est offerte. Alors, c'est plus facile pour moi de la mettre en avant puisque nous travaillons sur la partie rail, donc quantité adjudicatrice. Donc, c'est les procédures négociés, les consultations en dialogue compétitif et ensuite l'admission de variantes imposées ou l'initiative des entreprises qui viennent à être posées et mises sur la table dans l'ensemble de discussions. Maintenant, cette place du dialogue, je voudrais quand même la recontextualiser en disant qu'il ne faut pas oublier que lors de cette étape, le MOA, il est indéfectivement du bon côté de la table pour négocier et préciser les choses. En fait, il ne doit pas écarter les pressions autour de ses futurs partenaires contractuels, mais c'est quand même le payeur. Donc, c'est quand même lui qui va imposer le bal et la donne de ce qui va être fait. Donc, c'est ce que je dis. J'entends par là le besoin de souligner que si l'intérêt général prême manifestement sur l'intérêt, permettez-moi de dire, bassement privé du co-contractant, une relation contractuelle ne tendant pas vers l'équité, qui peut toutefois s'exprimer par un prix en adéquation du besoin, c'est ce qu'on cherche dans les entreprises travaux, est à mon sens une erreur. Et donc, pour réveiller tout le monde et puis justifier les lourds honoraires que vous avez dû acquitter pour participer à cette formation, je ne résiste pas à vouloir vous souligner ce point en citant ni plus ni moins qu'Aristote. Il est 16h35, donc pourquoi pas. Chapitre 10 de l'éthique à Nicomac, qui indique que ce qui fait la difficulté, c'est que l'équitable, tout en étant juste, n'est pas le juste légal, comprenez le juste contractuel. Le juste, souvent la loi, la loi donc c'est le contrat, mais il est une heureuse rectification de la justice rigoureusement légale. La cause de cette différence, c'est que toujours la loi est généralement nécessaire, est générale nécessairement, et qu'il y ait certains objets sur lesquels on ne saurait convenablement statuer par voie de disposition générale. C'est ce que je veux traduire, c'est que le contrat, il a une approche très générique, très générale, et qu'à un moment donné, il va falloir quand même adopter les postures et le projet au vu de la réalité que l'on va vivre, finalement. Aristote de conclure, ainsi, et dans toutes les questions où il est absolument inévitable de prononcer d'une manière purement générale, et où il n'est pas possible de bien le faire, la loi ne saisit que les cas les plus ordinaires, sans se dissimuler d'ailleurs sur ses propres lacunes. Donc, sans transition, parce qu'avec Aristote, je ne me vois pas comment faire une transition, et pour poursuivre, je dirais que lors des négociations du marché, nous, en tant qu'MOE, on se cantonne rarement à un rôle de simple arbitre. Et de mon humble avis, on opère notre mission autour de l'optimisation financière et fonctionnelle du cahier des charges. Pour ce faire, dans notre rôle, on sera d'étudier les différentes offres des candidats et d'apporter les éclaircissements nécessaires pour affermir la compréhension des parties, et rendre explicite l'implicite en posant des questions de négociation précises. Ça me semble ultra intéressant. Remettez-vous en perspective, peut-être, si besoin était, ma proposition de dire, avez-vous déjà joué aux échecs en ayant mis le plateau de guingois ? Ça ne marche pas. Donc, sur ce point, un bref retour d'expérience. Il me semble inutile de surverrouiller cette phase en demandant la transmission de l'intégralité des sous-détails de prix, par exemple, car dans un tel cas, malgré l'absence de caractère contractuel, l'absence d'analyse ou de retour des éléments transmis impliquera une présomption d'acceptabilité. On a eu le cas sur le tram de Bordeaux où une entreprise, dans un sous-détail de prix, avait logé un matériau D1 qui était du sable pour un talus sans confortement, et on comprend bien que le matériau ne marche pas. Et en cours d'exécution, ils nous ont dit, vous devez me payer. Bon, est-ce que c'est valable ? Est-ce que ce n'est pas valable ? En tout cas, on ne l'avait pas analysé en phase d'appel d'offres, et ça fait toujours désordre. Du coup, sur cette phase, en somme, je préconise d'abord un fonctionnement loi de Pareto et risque sur la partie financière. Pardon encore une fois pour l'offense, comme je vous ai fait sur la partie risque, mais il me semble nécessaire de redire à l'auditoire de notre jour ce qu'est Pareto. Donc, la loi de Pareto, c'est tout simple. C'est M. Pareto qui est un économiste qui a défini une loi mathématique qui me semble valable pour tout. C'est que 20 % des causes emportent 80 % des effets. Donc, c'est valable dans l'analyse des offres financières. Quand on a 100 lignes de prix, on arrive à isoler normalement 20 lignes de prix qui, soit de l'effet quantité ou de l'effet prix, correspondent à 20 % du besoin exprimé et du modèle financier. Donc, c'est ça. Il faut mettre le curseur au bon niveau. Ça ne sert à rien de se battre partout, mais bien se mettre d'accord sur ce qui est vraiment important pour le marché. C'est ce que je voudrais donner dans la sécurisation du contrat sur cette phase-là. Donc là, j'ai parlé du financier, mais on a aussi l'objet de clarifier le cahier des charges entre les tours de négo sans opérer de modifications substantielles, bien sûr, mais permettant une offre définitive en adéquation stricte avec le besoin. Donc, c'est aussi bien quand les partenaires candidats n'hésitent pas à lever des problèmes parce qu'on est bons, mais pas omniscients et donc qu'on puisse en tirer les leçons pour partir sur des bonnes bases. Pour finir, je me permettrais aussi de dire que juste à l'étape clé de finalisation et lancement du contrat lors de la notification du marché, postérieusement à la mise au point du marché, qui n'est pas une phase de négo, proprement dite, donc la phase de mise au point, bien juste après ça, il faut mettre très, très vite en place pour participer activement à la sécurisation des contrats, la mise en place d'une gestion des modifications. Donc, je vous ai parlé de la gestion des risques et la cartographie des risques, mais qu'est-ce qu'on met en face de ces risques en dehors des modèles que je vous ai proposés tout à l'heure ? Eh bien, je vous propose d'étudier, enfin, de voir comment on traite les modifications. Donc, à titre d'exemple, dans le tramway de Bordeaux, nous avions institutionalisé un bordereau de prix-risques dans les marchés de l'opération, organisé autour de trois catégories d'événements. Le poste 1, c'est la rencontre d'événements peu prévisibles. Généralement, on y regroupait des prix de recherche ou traitement d'amiante, par exemple, ou de sondage ou d'analyse de zones polluées qui ne sont pas dans le marché, mais qui étaient prévisibles. C'est typiquement la couverture des risques de type 2 dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le poste 2, les prescriptions complémentaires en cas d'aléa, par exemple, les relations avec les réseaux, notamment pour les marchés infrastructures, injection de réseaux, protection de conduit ou autre. Ça me semble fondamental de l'étudier à ce moment-là. Et enfin, le poste 3, les modifications de conditions de réalisation, l'arlésienne, ce qu'on trouve tout le temps dans les réclamations, c'est les prix de prolongation d'encadrement ou de modification de réalisation, que sont les pertes de rendement, etc. Et je vais en rester là, vu le temps, je pense. Oui, on pourrait, oui. Mais tu vois, Paul, on va passer effectivement à la phase numéro 3, donc le déroulement. Cette fois-ci, on est dans l'exécution du contrat. Mais Paul, je te sens tellement bien et chaud que j'ai envie de te redonner tout de suite la balle et te dire, voilà, qu'est-ce que tu veux nous dire, qu'est-ce que tu veux nous partager dans cette phase et comment tu sécurises ce déroulement de contrat ? Challenge accepté. Vous savez, monsieur l'entrepreneur, quand on donne la parole à la maîtrise d'œuvre, il est rare que le micro circule. Donc, comme j'ai eu l'occasion de l'indiquer finalement dans le premier webinaire, il me semble nécessaire de rappeler que la relation contractuelle, elle ne doit pas se regarder comme une lutte entre les co-contractants, mais plutôt comme une relation partenariale avec une volonté commune d'avancer et d'assumer finalement chacun ses responsabilités au lieu de penser systématiquement les diluer. Alors, je vous vois déjà tout souffler avec cette psychologie de comptoir, mais on peut essayer de mettre ensemble les éléments qui vont vers le bon sens. Donc, c'est à ce titre que l'organisation générale du projet, elle est, à mon sens, cruciale. Il est important de mettre en place les instances nécessaires et suffisantes pour permettre l'instruction en temps et en heure des modifications. Donc, rapide incise également sur ce point. Quel que soit le projet, avant de tomber dans la passion inhérente aux conséquences financières d'un fait, il faut savoir s'intéresser, se mettre d'accord sur les causes de l'événement. C'est le mot « cause » que je vous demanderai de retenir et à défaut verbaliser le point de vue et pas se murer dans un silence pesant. Je en avais discuté lors du premier webinaire entre une entreprise particulièrement prolixe et un maître d'ouvrage souvent silencieux et que l'on doit pour autant arriver à faire communiquer. Donc, pourtant, vers un objectif d'efficacité du projet, il semble indispensable de partager rapidement l'organisation et la feuille de route de l'organisation du traitement des modifications de projet. C'est ce qui participe à mon sens pleinement à la sécurisation du contrat. Et c'est pour ça que je préconise de formaliser une procédure d'instruction des fiches modificatives. Et je me permettrai de profiter de ce webinaire pour proposer un petit REX pour déployer à minima les éléments qui doivent figurer dans une procédure d'instruction des fiches modificatives à établir autour de quatre points. Le premier point, la qualification. Définir une qualification et une classification des causes simples et efficaces. Inutile d'inventer une usine à gaz qui entraîne des postures subjectives. Je vous donnerai l'exemple si on retient trois typologies de fiches modifs. Le type 1, erreur de conception. Le type 2, modification de projet. Initiative MOA, MOA, entreprise, peu importe, mais on reconnaît que c'est une modification. Et le type 3, une circonstance imprévue ou évolution de la loi. Et ensuite, on en tirera les enseignements sur quels acteurs doivent être payés et quels acteurs sont fondés à demander des droits à délai ou des droits à paiement là-dessus. Le deuxième point, c'est la justification de la cause de la demande. Elle doit être claire et concise, autoporteure pour permettre de faciliter l'instruction des avenants, l'instruction des protocoles derrière. Le troisième point, la description technique et fonctionnelle de la modification. Off course, pour que tout le monde puisse se mettre d'accord autour de la table. Et le dernier point, la valorisation temporelle et financière de la demande. Ça, c'est pour la procédure d'instruction que je vous propose d'adopter. Mais une fois cette étape finie, il faut aussi l'associer à une organisation robuste. Et il est primordial que la chaîne de décision, et c'est la critique que fait facilement la maîtrise d'œuvre à la maîtrise d'ouvrage, mais que la chaîne de décision s'opère autour d'une réactivité limitant autant que faire se peut l'indécision. Pour être plus précis, ce qu'on demande, c'est que, si je prends un exemple, on a 5 à 10 jours pour instruire en étant MOE, un fait générateur ou une demande, à compter d'un fait générateur ou une demande de modif, il faut que le maître d'ouvrage, il ait une instance de validation de signature de la modif dans les 5 jours. Sur ce point, je vous crée de croire sans réaction épidermique qu'il semble indispensable d'autoriser les pouvoirs de signature à une instance hebdomadaire permettant aux responsables d'opération MOA d'assurer la réactivité de la décision autrement que par un passage directement en commission d'appel d'offres, sinon on n'y arrive jamais. Et je reprendrai ce que vous a cité Jacques et ce qui sort de l'IPA sur les conséquences, délais et coûts associés aux problèmes derrière. Je ne résiste pas à rappeler que c'est l'esprit du CCAG de travaux d'ailleurs qui indique que 15 jours à compter de l'émission d'un ordre de service, il est nécessaire de produire un OS valorisé. Donc, le CCAG est dans cette idée de réactivité. Pour finir cette intervention, et après je vous promets que je rends le micro, un point névralgique, à savoir l'administration de la preuve. Pour moi, rares sont les dossiers de demande de rémunération de complémentaires qui sont suffisamment étayés, justifiés ou autoportaires. Et ils finissent donc par une fin de recevoir du MOA. Réaction qui n'est d'ailleurs pas tant portée sur la question de la réalité du préjudice, mais plutôt sur le manque d'éléments probants. Et sur ce point, et d'accord, vous trouverez qu'il s'agit d'une vision partisane, mais le MOE a semble-t-il un rôle important dans le suivi de la réalisation. La réalisation de constats contradictoires, la gestion de journaux de chantier sont des éléments fondamentaux. Bien entendu, notre rôle n'est pas de fournir les preuves en lieu et place de l'entreprise au détirement des intérêts à MOA, mais bien de rendre objectif un fait ou l'existence d'un préjudice. Et c'est ça sur lequel je voudrais que vous reteniez que l'objectivité participe à la sécurisation du contrat. Il semble donc utile de prendre en considération des enjeux pour un mois et se doter d'une équipe MOE dimensionnée pour ces étapes. Alors oui, c'est vision partisane, mais je qualifierais d'économie de bout de chandelle, 100 000 euros d'économie sur un maître d'œuvre, mais pour avoir combien de pertes en coulourage derrière. Là encore, nous comprenons bien que la discussion entre les différents acteurs, contract managers, est importante pour permettre de boucler les différentes étapes fastidieuses de la résolution d'une DRC, demande de rémunération complémentaire. Et je vous rends les micros. Merci. On a compris que tu voulais militer pour toujours plus au niveau du MOE. Mais c'est intéressant, toutes les explications que tu as données, on voit bien effectivement le rôle primordial qu'a le MOE dans cette phase. Alors Jacques, toi t'en penses quoi finalement dans cette phase ? Alors cette phase, moyen point sur lequel je suis d'accord sur beaucoup de ce qu'a dit Paul d'ailleurs, mais particulièrement sur le fait qu'il est important d'essayer dès le kick-off meeting et de maintenir le cap sur une posture qui soit plus dans un esprit de partenariat. Il faut t'installer entre les acteurs et sur la mise en œuvre de toutes ces instances de pilotage qui sont là pour fluidifier les choses. Et ça a été défini dans le contrat, il faut les faire vivre tel que ça a été défini. Et donc l'idée c'est de traiter suffisamment tôt les éventuelles dérives ou des ajustements de contrat. Dans cette phase, il faut donc insister sur le savoir-être en plus du savoir-faire. Il est profitable pour les deux parties d'adopter une posture qui soit une posture de transparence et de respect mutuel, ce qui n'est pas contradictoire avec le respect du contrat, il n'y a pas de souci là-dessus. Et donc si toutes les phases amendes dont j'ai parlé au début ont été faites avec professionnalisme, si le contrat a été bien monté, bien partagé, et bien évidemment qu'on fiabilise le contrat puisqu'on a moins de probabilité d'avoir des soucis et surtout des soucis qu'on n'arrive pas à gérer. Donc ça c'est le premier point. Ensuite j'ajouterai quand même que évidemment on va avoir des écarts contractuels au cours de la vie du contrat, un contrat de construction en particulier de 3-4 ans, il va se passer des choses. Et donc moi je préconise de régler ces écarts contractuels avec tout ce qu'il y a à l'ipole, les fiches de modification, tout ça, mais au fil de l'eau, au fil du déroulement du projet et pas globalement à la fin comme trop souvent par le passé on pouvait le voir, en disant on verra à la fin. Pour réalité à la fin on ne voit rien du tout et on est plutôt dans la médiocrité. Donc il y a deux raisons pour lesquelles il faut traiter ces avenants, ça va faire des avenants au fil de l'eau, c'est que d'une part il faut que les événements soient suffisamment frais pour que l'on puisse les traiter le plus justement possible et on cherche à être juste, c'est l'équité qu'on cherche, ce n'est pas à enfoncer l'entrepreneur ou à dilapider les ressources du biais de l'ouvrage, c'est ni l'un ni l'autre. D'autre part, la deuxième raison, c'est que la finalisation d'un avenant final va se solder par, disons, différents écarts contractuels et la plupart du temps on va adopter une cote mal taillée du type 50-50 qui ne permet pas de savoir si au bout du bout on a été juste, d'accord ? Il y a tellement de sujets à traiter qu'on va les survoler et on va globaliser tout ça, sans compter qu'il y a aussi le turnover des équipes qui fait que ceux qui ont vécu les événements ne sont peut-être déjà plus là pour vraiment en parler. Donc voilà les deux raisons majeures pour lesquelles je pense qu'il faut faire les avenants au fil du déroulement des travaux. Parce qu'il est clair que l'idée de tout ça, c'est de payer le juste prix, d'accord ? Je l'ai déjà dit. Alors, ça c'est un premier point. Je reviendrai sur ce qu'a dit Paul aussi. Évidemment que le MOA avec son MOE, cette équipe-là, on la considère comme ça, elle doit être organisée, dimensionnée pour faire le suivi. On passe une commande à quelqu'un, on a des choses à faire. On a à piloter, maîtriser, contrôler. Si au bout du bout on n'est pas à l'heure ou on a mal conçu ou c'est mal réalisé, on ne va pas dire que c'est l'entreprise d'un champion qui est en cause. C'est, au final, le maître d'ouvrage avec son équipe qui a mal piloté, qui a mal maîtrisé, qui a mal contrôlé. Donc, il ne faut pas l'oublier. Voilà, c'était un petit peu les points majeurs que je voulais signaler concernant cette phase de déroulement de prestations. Je vais me permettre, Jacques, même si tu es mon client, je vais me permettre de te couper la parole, je vais dire merci. J'ai envie de moi aussi de dire deux, trois choses. Je ne vais pas revenir sur ce que vous avez dit, les modifications, traiter au fil de l'eau, etc. Oui, on est tout à fait, effectivement, en phase là-dessus. Moi, je voulais juste, encore une fois, passer deux messages, finalement, ou deux alertes pour, toujours pareil, sécuriser mon contrat en tant qu'entrepreneur principal. Je vois deux mots, anticipation et sous-traitance. Alors, il me reste quelques minutes, donc je vais prendre mon temps pour l'anticipation. L'anticipation, c'est fondamental. Si je n'ai pas cette possibilité ou cette faculté d'anticiper, je peux vous dire que tous les matins, je ne vais découvrir que des imprévus. Et ça va être la galère chaque jour passant. Donc, je me dois, et je vais demander cette position vis-à-vis de mon contract manager, avec qui je vais travailler, je vais lui demander d'anticiper au maximum pour que l'étape ultime, l'étape ultime, c'est quoi dans ce contrat ? C'est la réception. Parce qu'au moment de la réception, c'est là où je vais donner les clés du camion au MOA, et moi, je m'en mets. C'est fini. Mais il faut savoir que tout le temps que je vais passer pendant la période de garantie, pendant la levée des réserves, etc., c'est tout faux pour moi. Je perds du temps. Je perds du temps, je perds de l'argent. Donc, je dois anticiper pour que le jour où on va signer ce PV de réception, j'ai tous les éléments, j'ai tout dans le camion. Quand Jacques va me demander, vous avez le dossier de fin d'affaires avec le PV, machin, truc, j'ai tout ce qu'il faut. Oui, oui, monsieur le client. Quand vous allez avoir Paul, le MOE, qui lui aussi va réclamer des éléments, parce qu'il connaît ce qu'il a écrit dans son dossier, il va vous dire, oui, est-ce que vous avez aussi le mode opératoire qui va permettre de faire tourner la machine pendant les dix années futures ? Oui, c'est ce qu'il faut. Donc, vraiment, prenons le temps d'anticiper. Et Paul, ce n'est pas une attaque vers Paul, mais on va dire que c'est une attaque plutôt vers le MOE. Je ne sais pas si le MOE, il a aussi intérêt à ce que ça s'arrête en temps et en heure. Vous voyez ce que je veux dire. Et puis, je ne sais pas non plus si le MOE, il a intérêt à prendre les clés du camion tout de suite. Parce que peut-être que dans son projet, il y avait certes l'entrepreneur principal que je représente, mais il y en avait peut-être un autre à côté. Et puis, peut-être que celui d'à côté, il n'est pas prêt. Donc, pourquoi le MOE prendrait la réception de mon lot alors qu'il ne pourra rien en faire ? Donc, vous voyez qu'il y a ces éléments-là aussi que je dois avoir en tête. C'est normal. Et il va jouer sa carte. Mais moi, il faut que je joue la mienne également. Donc, anticiper, c'est pour moi essentiel. Deuxième élément, deuxième mot, c'est la sous-traitance. Alors, la sous-traitance, là, je vous alerte vraiment là-dessus. Vous n'êtes pas les seuls à faire la totalité de ce contrat. Vous allez sous-traiter une partie, forcément. Moi, je ne connais pas un entrepreneur principal qui ne me sous-traitent pas. Donc, vous allez sous-traiter. Attention, la sous-traitance, c'est votre responsabilité. Donc, n'allez pas chercher le MOA ou le MOE en leur disant, « Attendez, mais moi, j'ai un problème avec mon sous-traitant parce que Covid, parce que machin. » Vous connaissez la réponse. La réponse, c'est, monsieur, vous êtes responsable de votre chaîne de sous-traitance. Donc, vous faites le nécessaire et vous me réglez le problème. Et ça ne va pas me coûter un sous de plus. Et vous serez en temps et en heure. Sinon, j'applique la pénalité. On l'a parlé tout à l'heure. Donc, si je ne suis pas bienveillant sur cet aspect, enfin vigilant plutôt, sur cet aspect de sous-traitance, c'est-à-dire que j'assure aussi que mes exigences que j'ai acceptées au niveau du contrat de tête sont répercutées pour partie ou totalement au niveau de mon sous-traitant, à un moment donné, il faut que je le sache parce que ça veut dire que j'ai pris une partie des risques. On a mentionné le mot risque depuis le début de notre intervention, mais c'est important. J'ai une partie des risques que je dois gérer. Ou alors, j'ai effectivement fait, vous entendez souvent le mot « back to back », j'ai fait le nécessaire pour que mon sous-traitant ait pris la totalité de cette exigence. Ce n'est pas facile. Alors, c'est facile à en parler, mais ce n'est pas facile à faire. Donc, c'est vraiment un exercice sur lequel moi, je demande énormément, ou j'attends énormément du contract manager. Alors, quand je suis le contract manager, c'est ce que je fais en base, parce que c'est essentiel. Ce n'est pas facile. Je peux vous dire que si j'avais trouvé une bonne façon de le faire, je déroulerais ça sur tous les projets et je serais content. Mais ça ne marche pas toujours très bien. pour mieux le savoir. Voilà, c'était les deux points sur lesquels je voulais rajouter quelque chose par rapport à tout ce qui s'était dit avant. Je vois Sébastien qui me fait signe, qui me dit coucou. Hop là, Vincent, il faut se calmer. Non, tu peux continuer. Il reste encore quelques minutes avant la fin. Est-ce que pendant notre présentation, tu as eu quelques questions qui sont tombées sur le chat ? Alors, j'ai une ou deux questions, mais peut-être que dans l'assistance, certains voudraient profiter de l'occasion d'être présents pour poser des questions. En direct, oui. Une fois ? Deux fois ? On passe aux questions ? Sinon, effectivement, il ne reste plus beaucoup de temps. Donc, peut-être une question qui va, entre guillemets, concerner les contrats forfaitaires. Vous avez parlé des exigences qui étaient liées à ce type de contrat. Mais est-ce qu'on ne peut pas sortir de cette approche forfaitaire ? Ah oui, d'accord. Je vois la question. Alors, c'est une excellente question parce que c'est vrai que, comme je l'ai dit, passer un contrat forfaitaire exige d'avoir un cahier des charges très bien ficelé. Donc, il faut savoir ce qu'on veut. Donc, on ne fait pas un contrat forfaitaire sur quelque chose de flou et pas bien défini. Si on fait ça, on croit qu'on est sécurisé, mais on n'est pas sécurisé du tout. Quel est l'intérêt des contrats forfaitaires ? C'est que le maître d'hommage, il responsabilise l'entreprise, il a des avantages au niveau de la visibilité de son projet, mais il y a cette exigence-là. Alors, vous me direz, et si ce cahier des charges, il n'est pas bien béton, mais qu'il faut avancer quand même ? Il faut peut-être, dans ces cas-là, se poser la question de la pertinence du type de contrat et partir sur un contrat qui sera plus un contrat en régie avec un coefficient, on l'appelle, qui peut être aussi une phase intermédiaire jusqu'à ce que le projet soit mieux défini et après on passe en forfaitaire. Tout est possible, mais il ne faut pas se cristalliser en disant qu'il n'y a que le forfaitaire qui existe. Quand il y a des choses qui sont compliquées, complexes, mal définies et sur lesquelles il faut avancer avec un contrat quand même, il faut être un peu imaginatif et peut-être réinjecter un peu de régie, notamment en amont de ce contrat. Du coup, moi, je me permettrai d'ajouter côté MOE et d'épouser, effectivement, ce que tu viens d'indiquer. trop souvent, j'ai cette discussion sur le mode de rémunération dans les marchés à privilégier et souvent, ils me disent, ah, forfait, c'est bien, comme ça, on est sécurisé. Mais oui, je te rejoins complètement. Un forfait est associé à un contrat complètement bien défini et bien compris. Sinon, on ne va avoir que des gestions de hors forfait à gérer en permanence. Et du coup, ça ne marche pas. Donc, la fausse bonne idée de se dire, je pars en forfait parce que je fais assumer la risque à mon co-contractant, on est en dehors de l'équitable, on est en dehors du juste, on est en dehors de la recherche d'équilibre qui est vraisemblablement la clé d'un contrat réussi. Je ne sais pas si vous avez vu la réaction sur le chat. Non, je ne vois pas, moi. Le remboursable réserve ses surprises aussi et nécessite également beaucoup de rigueur dans son suivi. Qu'est-ce que… Est-ce que je pourrais juste… Est-ce que la personne qui a posé la question pourrait prendre la parole pour un peu expliciter ce qu'elle souhaite dire dans ce sujet ? Allô, bonjour. Bonjour. Allô, bonjour. Vous m'entendez bien ? Oui, très bien. D'accord, ok. Oui, donc c'est moi qui ai posté le message parce que j'ai eu l'occasion de travailler à la fois sur des forfaits longtemps et puis sur des remboursables. Le remboursable, moi j'entends aussi à l'inverse beaucoup dire, on n'a pas de risque, on est en remboursable. Et en fait, le remboursable, pour être… Pour effectivement limiter les risques, il faut que les appendices de prix soient finalement bien définis, qu'on sache exactement ce qui se passe. Et le remboursable offre mille options, mille options de modalité de remboursement, de paiement, de compensation, de pénalité, de tout ce qu'on veut. Et donc finalement, il faut être assez à l'aise avec toutes ces finesses-là aussi pour pouvoir établir quelque chose où chacun est dans une situation juste et où on maîtrise effectivement, on ne se crée pas faussement du risque. Merci, effectivement. Je vous rejoins largement. Aucun système n'est parfait. Et vous avez raison du coup d'indiquer que dans ce système-là, la rigueur est particulièrement intéressante parce que du coup, dans le remboursable, en fait, l'entreprise quelque part, pardon du procès d'intention Vincent, mais elle a tendance à masquer ses propres turpitudes ou sa propre désorganisation. Et donc du coup, elle va nous mettre plus d'éléments où on va dire, j'accuse réception et je signe et je signe et je paye. Donc du coup, ce n'est pas un système qui est parfaitement… Enfin, il faut l'utiliser avec parcimonie, me semble-t-il. Oui, c'est vrai que moi, je ne l'ai pas mentionné, excusez-moi. J'arrive avec l'œil, avec l'expérience de maître d'œuvre où on peut avoir des forfaits, bureaux d'études, maître d'œuvre, où on peut avoir, selon les cas de figure, des études au forfait, des suivis de chantiers en remboursable ou le tout en forfait ou le tout en remboursable, selon. Et il faut finalement, je trouve, beaucoup de finesse aux équipes qui montent les dossiers, les contrats pour aller vers le bon, la bonne modalité de compensation. Parce que pour… Alors c'est vrai, pour l'entreprise, c'est d'autant plus vrai ce que vous dites, c'est certain. Et même pour le maître d'œuvre, finalement, qui même ne vendrait que des heures, entre guillemets, je ne mets que des heures, il y a encore différentes façons de se prendre le décor, j'ai envie de dire. Il ne faut pas se louper, même là-dessus, parce qu'on a différentes façons après de suivi des heures, de justification des heures. Et donc voilà, c'est pas ça. Quand j'entends le mot remboursable, j'ai tendance un peu à sauter sur ma chaîne. Oui, je me permets d'ajouter quelque chose. Le remboursable, ça ne veut pas dire chèque en blanc. Le remboursable, ça veut dire que, effectivement, comme disait tout à l'heure Jacques, il y a quelque chose, il y a une prise de risque que là, en tant qu'entrepreneur principal, je ne peux pas prendre, je ne peux pas aller à un forfait, parce que je n'ai pas une définition parfaite des éléments. Et donc, si j'en fais une analyse de risque, parce que quelque part, pourquoi je fais un forfait ? C'est parce que finalement, je valorise mes risques, donc j'en fais une évaluation. Et si je fais cette évaluation, je vais aller chercher ce qu'on appelle le premium auprès du maître d'ouvrage. Là, il va lever les bras en l'air en disant, mais il faut rigoler ou quoi ? Vous me demandez 10 millions pour faire ce truc-là ? Mais oui, mais désolé, parce que moi, je suis obligé de sécuriser au niveau des risques tels que je les vois aujourd'hui. Donc, avançons s'il vous plaît. Alors, c'est pour ça que la formule d'étape, avançons s'il vous plaît à quelque part à livre ouvert, c'est-à-dire que pendant la première phase d'étude où là, je vais dérisquer, ce qu'on appelle dérisquer mon projet, monsieur le maître d'ouvrage, je vais être en cos plus fi. Par contre, dès que j'ai la vision, bien entendu, là, on part en forfait. Donc, c'est Jacques l'a expliqué, mais aussi, ce que je voudrais revenir sur la, lorsqu'on est en mode remboursable, on a également ces caps, ce qu'on appelle les caps, qui peuvent être également mis en place. Et ça, c'est un complément, c'est quelque chose qui permet, là aussi, quelque part, de sécuriser le maître d'ouvrage dans son budget. Parce que lui, il a une contrainte très forte. Jacques l'a bien dit tout à l'heure. Moi, plus vite j'ai une bonne vision de combien ça va me coûter et quand est-ce que je vais avoir mon outil industriel, mieux ça sera. Parce que de toute façon, tous les matins, c'est la grande direction qui lui demande. Donc, heureusement, et c'est là que je vous rejoins parce que vous dites, il faut que les contracts managers, finalement, trouvent la bonne formule de compensation. c'est là toute l'intelligence du contract manager dans la phase de préparation et dans cette étape qu'on appelle la stratégie contractuelle ou le montage contractuel. Et effectivement, il faut prendre son temps mais réfléchir réellement aux meilleurs moyens de rémunérer ce contrat. Si tu peux, Vincent, je rajoute une toute petite couche. Passer en plus un marché au forfait qui est mal ficelé, entre guillemets, c'est bien entendu très rapidement des tensions et donc des postures où chacun va essayer de défendre son beefsteak et on ne va pas être dans la posture idéale pour optimiser le contrat. Je ne dis pas du tout qu'il faut aller au remboursable à la première occasion mais il ne faut pas se l'interdire et trop souvent on considère que c'est forfaitaire, ça ne peut être que forfaitaire. Non, si c'est mal défini, il ne faut pas que ce soit forfaitaire au début. C'est un peu salier. Est-ce qu'on a encore le temps ? Je regarde un peu l'heure on a dépassé légèrement mais est-ce qu'on prend 5 minutes de plus ? Si tu as une dernière question, je te l'accorde 5 minutes de plus mais c'est parce que on prend la dernière question. La dernière question. Durant la phase d'émergence du projet, je crois que c'est Jacques qui a indiqué la nécessité de challenger le besoin. Qu'est-ce qu'il faut entendre par là ? Alors, c'est peut-être Jacques. Qu'est-ce que tu en penses ? Je te laisse d'abord partir là-dessus. Oui. Challenger le besoin, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous m'entendez là ? Oui, on t'entend. Parce que je vois que ma connexion Internet est instable. Donc, c'est un peu mon passé de maître d'ouvrage avec maîtresse d'œuvre intégrée qui parle là. C'est que très souvent dans les phases amont il y a vraiment un demandeur qui est un exploitant par exemple de l'installation gazière ou autre et qui a un besoin supplémentaire, un besoin de nouvelles installations. Cette nouvelle installation, lui, il peut avoir l'envie d'avoir une installation qui est redondante au niveau sécurité, qui a une fiabilité de 99%. Quand on appuie dans la salle des machines, elle démarre systématiquement. Donc, si vous voulez, par exemple, cette notion de fiabilité, elle va conditionner le nombre de machines que vous allez installer. Vous avez besoin de deux machines pour faire un certain service, pour comprévenir du gaz. si vous demandez 99% de fiabilité, vous en mettez 4. Alors là, c'est intéressant de challenger le besoin en disant, est-ce que tu as vraiment besoin de 99%, si tu as 85%, est-ce que tu vis avec ? Parce que ça te fera une machine de moins. Donc, mine de rien, ton projet va coûter 25% de moins. Donc, ces questions-là qui sont ce que j'appelle moi la macro-conception, il ne faut pas les rater parce que c'est ça de challenger le besoin. c'est-à-dire, oui, effectivement, là, c'est quand même un truc, je peux peut-être réduire un peu mon exigence et je vais réduire de 25% mon projet. Voilà, c'est une image pour vous dire ce que j'entendais par challenger le besoin. Très bien. Merci. Je crois qu'on a fait le tour de cette question. Paul vient de nous quitter parce qu'il avait un autre rendez-vous juste après. Je le remercie, même s'il n'est plus là pour m'entendre. Vincent, Jacques, également, merci beaucoup d'avoir bien voulu vous prêter au jeu de ce webinaire. Merci aussi à tous les participants qui ont assisté à ce second séminaire et je vous invite, alors la date n'est pas encore fixée, mais ça sera sûrement comme là, le dernier jeudi du mois d'avril à 16h pour le prochain webinaire qui devrait tourner sur la thématique des outils du contract management. Là aussi, finalement, troisième séminaire et troisième façon d'aborder la thématique. On aura sûrement un entrepreneur qui viendra nous présenter sa solution sur un aspect du contract management. vous en saurez plus sur la page LinkedIn et vous serez aussi donc d'ici là informé de la mise à disposition du séminaire qui est enregistré et qui sera donc à disposition sur la chaîne YouTube très rapidement. Donc, merci à tous et je vous dis donc à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada